... A l'instar de l'hôtel de vie de Kinshasa et celui du gouvernement, désormais, les Congolais en général et les Kino en particulier devront s'habituer à l'hôtel de la Défense Nationale. C'est un bâtiment qui abritera les cabinets du ministre de la Défense Nationale et les secrétariats généraux de la Défense. Pour se rendre compte de l'évolution des travaux, le ministre de la Défense Nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabandakurenga, a visité ces chantiers dont les travaux sont très avancés. C'était le lundi 19 septembre 2022. L'hôtel de la Défense Nationale est construit au camp lieutenant-colonel Kokolo sur l'avenir 24 novembre, nos lundi rond-point-mollard. A son arrivée sur le sud, le docteur Gilbert Kabandakurenga a été accueilli par le secrétaire général de la Défense, l'éternat-général Gaoumou Yankole Isidore et le général-major Kabandakien Foros, secrétaire général aux anciens combattants. Cet humeble est constitué de quatre niveaux, plus un rez-de-chaussée et un parking. Il s'étend sur une superficie de 4 millimètres carrés avec une capacité de 125 bureaux, plus une salle de conférence capable de contenir 130 personnes. Les travaux sont financés par l'Union Européenne et le gouvernement congolais. Ils vont durer deux ans, soit jusqu'au mois de mai 2023. La construction est assurée par la société arabe Contractor Équatorial Guinée. Rappelons que la pose de la première pierre a eu lieu il y a plus ou moins une année par le Premier ministre lui-même, en présence du ministre de la Défense nationale, ainsi que de plusieurs autres membres du gouvernement et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous êtes les faiseurs d'opinion, vous êtes les détenteurs, les chercheurs de la vérité pour améliorer la capacité cognitive de nos populations. C'est vous finalement qui apportez à notre population le confort moral parce que recevons de vous l'information filtrée, traitée, objective, sincère, vérifiable. Mais avant toute chose, je voudrais saluer le nationalisme et le patriotisme, mais aussi l'engagement citoyen de nos populations, celle du Nord qui vaut. En particulier, je voudrais ici magnifier la collaboration, le courage et la détermination des jeunes filles et jeunes garçons, de Béni, de Boutembo-Lupéro, de Tchabi, de Boga, de Hiroumou et de l'ensemble de la contrée. Je remercie nos parents, les papas, les mamans, l'association des cultivateurs de Mayangosé et de Moalika. Ne perdez pas de vue, à Mayangosé, nous avons 38 000 cultivateurs et nous en avons 35 000 à Moalika. Nous avons également des habitants à Rwangouba, et Thalia, près de Semuliki, sans oublier nos frères et soeurs de Nobili, à la frontière avec l'Ouganda, toute la population du Grand Nord, de Komanda et de Bambassa. Grâce à la courageuse dénonciation à laquelle s'est livrée cette population, l'infardessé, votre armée, a mis la main sur Sieur Kiandenga, de son vrai nom, Kambale Kupakou. Jean-Baptiste, alias Kiandenga, sinistre personnage qui s'est rendu célèbre, dans la forfaiture, dans le son. Il est leader du groupe qui porte son nom, Maymay Kiandenga. Il fait ce supplétif au MTM ADEF, donc terroriste de l'ADEF. C'est sûr, s'est rendu célèbre et auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. Pour vous donner un peu plus de précision, le groupe Maymay Kiandenga opère à l'ouest de la cité de Renghetti, dans les environs de Otoma-Bere, et a étendu sa zone d'influence, ou ses tentacules, sur la localité de Biakato. Le dimanche 18, grâce à la dénonciation et à la courageuse action menée par notre population en direction de votre armée, Kiandenga a été arrêté avec dix de ses lieutenants, aboutés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est ici l'occasion pour nous de vanter le professionnalisme et la discipline de nos militaires. Vous qui ne croyez peut-être pas en votre armée, mais ils posent des actes, peut-être qu'ils ne vous sont pas suffisamment répertoriés, mais c'est des actes qui sont posés tous les jours sur les terrains de combat, dans le comportement, dans la conquête des objectifs militaires, mais également dans la discipline dont on le fait montre. L'arrestation de Sior Kiandenga demeure la preuve la plus manifeste de la cohésion armée-population et du soutien désormais irrefutable de l'appui de notre peuple aux activités de forces armées de la République démocratique du Congo. Votre armée, par ses activités, par ses actions de tous les jours, par ses succès militaires, reste totalement dévouée à votre protection et vous le savez, jusqu'au sacrifice suprême. A la foi et veille patriotique, cette dénonciation ou cette arrestation traduit aussi l'engagement et la réponse de notre peuple à l'appel de la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État. Le commandant suprême, souvenez-vous, il a demandé à tout le monde de se mettre debout, de soutenir l'armée, d'aider l'armée à aller de l'avant mais également aux jeunes de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Alors l'occasion est saisie par les forces armées pour rassurer tout le monde vivant non seulement sur l'axe Luna-Commanda-Biakato-Diukoubéni mais aussi dans la zone de Rouenzori que des dispositions sécuritaires appropriées sont prises afin que la paix et la sécurité demeurent une réalité quotidienne. Pour rappel, le groupe Maïmaï Kiandeng qui avait organisé et soutenu les attaques contre la Monisco, c'est le même groupe supplétif d'Adèv qui a orchestré l'attaque de la prison de Goutemmo il y a quelques temps. Kiandeng sinistre au personnage est auteur de plusieurs crimes contre l'humanité. Crimes de guerre et utilisation forcée des enfants et ce groupe ne s'est jamais empêché d'appuyer et d'opérer ensemble avec les adèvres dont il est l'acteur majeur dans la mutilation de nos populations dans des tueries sauvages d'assassinats et des massacres sans vergogne. Pour terminer, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à féliciter et appui la population du sud Kivu qui a bien accepté d'accueillir la force burundaise déployée en territoire de Fiji. Venue cette force-là en appui à notre armée dans la traque planifiée et organisée contre toutes les forces négatives dans ce secteur. Travaux de mesurage et dépose des bornes d'une concession de 4,5 hectares à Moubambiro en chefferie de Boundé territoire de Massissi. C'est la maison militaire du chef de l'Etat qui en est le propriétaire et qui l'a fait en faveur des phares de ce qui était basé sur place mais illégalement. Pour le colonel Ndjike Kaiko porte-parole des phares d'essai le chef de l'Etat a posé ce geste afin d'honorer les éléments phares d'essai qui sacrifient leur vie pour le pays. L'objectif ici c'est d'améliorer les conditions sociales mais aussi les conditions du travail des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc il y a bien évidemment un projet et comme nous ne savons pas mettre tout sur la place publique mais soyez rassurés qu'il y a un projet et ce projet cadre avec l'amélioration des conditions non seulement des travails mais aussi des conditions sociales des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagés dans les opérations contre l'armée rwandaise et leurs alliés quand dire à janvier vendeur de cette concession dit avoir vendu son propriété en bonne et due forme Pour sa part le conservateur des titres immobiliers de Masisi Ejid Ruberangiza Nkongo il va remettre les documents parcellaires dans les 48 heures qui suivent car cette concession n'est plus objet de querelle les deux parties s'étant bien convenues Il faut noter que les travaux de ce jour ont été sanctionnés par ceux du forage d'eau afin de permettre aux familles des militaires de jure pleinement de ce don du chef de l'état Le coordonnateur des opérations conjointes par des C.U.P.D.E.R Général-Major Bompé-Léluo-Lakamil a participé à la réunion des coordinations et aux travaux des planifications de la 4ème phase des opérations conjointes phares de C.U.P.D.E.R à Fortapotay le 26 août Entrée sur le territoire ougandais par les postes frontaliers de Kassindi Les coordonnateurs et son état-major particulier ont été accueillis à l'hôtel Fortfan City par son homologue ougandais le général-major Kayan Tiamuanga commandant du comté J.U.P.D.E.R Au lendemain de l'arrivée de la délégation phares de C.U.P.D.E.R à Fortapotay les généraux respectifs se sont pâchés sur la situation sécuritaire dans les territoires des bénis et des roumous Les deux généraux se sont confiés à la presse Nous sommes ici justement dans le cadre de la mission qui nous avait été attribuée par nos deux présidents Son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tisseté de Tchilombo et Son Excellence le Président Yoeri Mousséveni Kambouta Ils nous ont donné mission de s'attaquer et de chercher à éradiquer les rebelles à EDF qui sont en train de s'aimer que ce soit en République démocratique du Congo que ce soit ici à Nougane Bien sûr ils sont maintenant concentrés vers la République démocratique du Congo et c'est comme ça que les troupes de l'IPDF sont conjointement organisées ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour chercher à éradiquer cet ennemi La visite que nous sommes venus faire ici ce n'est pas une simple visite c'est pour une réunion de coordination et aussi pour l'établissement de l'ordre de l'opération numéro 4 pour la quatrième phase qui va débuter incessamment dès que nous aurons terminé l'organisation de la planification nous pensons que par rapport à l'attitude actuelle de l'ennemi ses intentions qui sont après que nous l'ayons agacé dans la partie nord du nord Kivu c'est à dire sur le territoire de Beni et aussi dans la partie sud de la province de Litori cet ennemi s'est disloqué en plusieurs morceaux en plusieurs groupes pour essayer de se reconstituer en dehors des bastions que nous avons pu neutraliser tous ces bastions sont maintenant entre les mains des FRDC et des troupes de l'IPDF mais les groupes qui se sont éparpillés dans la nature sont en train de chercher à se reconstituer que ce soit au nord Kivu territoire de Beni que ce soit aussi d'Itouri en territoire d'Irumu et la tendance actuelle de l'ennemi c'est de foncer vers Mambassa mais nos troupes conjointes et beaucoup plus du côté de Mambassa c'est la mutualisation entre les forces du secteur opérationnel Soukola 1 grand nord et les troupes du secteur opérationnel Itouri ils sont en train de s'organiser et ils sont en train de mettre en péril cet ennemi pour que cet ennemi ne puisse plus exister notre souci c'est de satisfaire d'abord les instructions que nos deux chefs d'état nous ont donné et justement la difficulté c'est cet ennemi justement qui applique une guerre asymétrique de terrorisme nous sommes en train de tout faire pour le neutraliser parce que ayant aussi la formation antiterroriste moi et le général Kayaza et notre groupe nous sommes appelés à tout faire pour les mettre hors d'état d'ennemi il a visité le quartier général de la division UPZL qui commande son homologue Ougandais le général-major Kayan Djamuanka et il a signé le livre d'or de cette unité ils se sont ensuite envolés pour Kainama en territoire de Béni au nord du Ville via Boga et Chabi en territoire du Romou en province d'Itouri la délégation a été accueillie à Boga lors de l'escale technique par le général des brigades Mugisha commandant des troupes par décès basées dans le sud du territoire du Romou lors de la traversée de la limite de ces deux provinces quelques habitants qui ont accoré ont salué la délégation et se sont exprimés sur les troupes de la coalition Après ce jour de 24 heures à Kainama c'est finalement par les postes frontaliers de Borassi que la délégation a regagné la RDC en passapart Fortapotai au total le 5176 militaires du 2e bataillon spécial des combats en jungle et spécial para ont achevé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'école de police de Kassangulu au Congo central leur formation complémentaire de vie en forêt c'était en présence du chef d'état majeur général des phares d'ici le général d'armée Mbalamoussens et Cérestin Après leur remise par les éléments français au Gabon à la partie congolaise le 9 juin 2022 ces militaires ont après avoir appris des techniques spéciales des combats en forêt perfectionnées durant 15 jours ces techniques en base opérationnelle avancée pour ce faire ils ont exécuté des exercices pratiques pendant 11 jours afin de vivre une ambiance forêt pour démontrer les niveaux de formation et leur capacité professionnelle cette fin de formation a été sanctionnée par un exercice final des démonstrations en tir en infiltration en cas d'attaque BOA en évacuation des blessés et autres véritable unité d'élite ce deuxième bataillon spécialisé en forêt et para a amélioré de manière exceptionnelle son aptitude professionnelle la formation complémentaire subie par les 576 militaires de ces bataillons s'intègre à la montée en puissance défardé c'est tel que voulu par les chefs de l'état commandant suprême désormais tout militaire qui se promenera à Kinshasa pendant les aires de service sera arrêté cette opération dénommée Kinshasa sans militaires en divagation a débuté ce lundi 12 septembre 2022 sous le commandement du bataillon prévoté militaire cette patrouille d'urne qui va couvrir toute la ville de Kinshasa vise à réinstaurer la discipline et l'ordre le colonel Amouli Henri commandant bataillon PEM donne les précisions la patrouille ça se fait normalement que ce soit au camp que ce soit sur toutes les années de la ville de Kinshasa en tout cas je crois que c'est dans toutes les communes tous les militaires en divagation tombés dans les filets du bataillon PEM c'est lundi 12 septembre 2022 premier jour de cette opération ont été acheminés à l'état-major bataillon PEM pour y être identifié les commandants de cette opération les colonels diplômés d'état-major Balène Kazumba se confia et qu'aux militaires à partir de la lancée opération à Bissot ils sont militaires à l'état-service sans autorisation de sortir les gens ont été caractères ils sont d'abord disciplinaires mais ils sont des peines ils sont des peines ils sont des peines ils sont des peines ils sont violés consignes militaires sans autorisation ils sont des disciplinaires à l'audience de la cour militaire de Kinshasa Gombe du mardi 13 septembre 2022 tenu à la prison militaire d'Indolo le prévenu Abdul Moutabazi a avoué avoir exécuté l'homme d'affaires Simba Nguézaïo à Goma le meurtre a été commis à l'aide d'une arme de Marc Thompson lui remise par les prévenus Sankara et Jacques la résolution d'arriver à ce forfait a été prise moyennant une somme de 20 dollars américains et 10 000 francs congolais que Moutabazi a accepté pour la survie de sa famille moutabazi dans le groupe Donc, Charles de Païe, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Après la barre pour confrontation, le privé Nsankara n'a pas reconnu les faits allégués contre lui. Le privé Nsankara Abdoul Moutabazi est passé aux aveu après avoir, est passé aux aveu après interrogatoire devant la cour présidée par le colonel magistrat Sangwardoumbo Patti. La prochaine audience est fixée au mardi 20 septembre 2022. Monsieur le premier président de la cour militaire de Kinshasa-Koumbi, mon colonel, l'audience des jours élevée.